Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est sous-côté dans le beatbox scénique et sur-côté dans le beatbox en ligne. On va parler des réponses. Alors, une réponse dans le beatbox, c'est pas pareil qu'une réponse en vrai. Si vous êtes pas beatboxeur, vous allez me dire qu'une réponse, ça répond à une question, mais c'est pas ça. En fait, une réponse dans le beatbox, c'est suite à une proposition de l'adversaire en fin de round. Quand vous commencez le round de suivant, vous reprenez cette proposition de l'adversaire et ça crée un engouement énorme parce que ça veut dire en gros, ce que tu fais, c'est pas technique. Moi aussi, je sais le faire. Alors, la réponse, c'est bien, mais encore faut-il bien le faire parce que la réponse, c'est aussi ce qui peut vous faire cramer des précieuses secondes dans votre round et pouvoir tout simplement vous décrédibiliser auprès d'une audience beatbox ou tout simplement gaspiller ce temps dans un passage que les gens qualifieront de juste banal. Parce que la réponse dans le beatbox, c'est devenu monnaie courante, surtout dans le beatbox en ligne. Ce que les beatboxeurs se contentent de faire la plupart du temps, c'est suite au round de l'adversaire de reprendre ce qu'ils ont fait dans l'idée, dans les grandes lignes ou alors à l'identique, mais peut-être un peu moins propre. Et c'est ça le gros problème, c'est que si c'est mal fait, ça ne marche pas et au contraire, ça peut beaucoup vous desservir. Alors, comment faire une réponse ? C'est tout simple. Une réponse, en fait, quand vous la faites, vous devez vous convaincre et le public pour avoir l'attention du public et le jury pour pouvoir gagner des points techniquement et aussi l'adversaire en face. C'est-à-dire que si votre réponse, elle est bien efficace, l'adversaire en face, il sera vraiment déstabilisé. Pour ça, vous pouvez voir tout simplement mon battle contre Alexinho. Vous n'avez qu'à taper Arthur Urban et Alexinho versus Alexinho au championnat de France de beatbox 2020 sur Internet. Alexinho, beatbox, en deuxième round. Je finis mon round en faisant la mélodie de Fort Boyard. Vous me jugez ou pas, c'est votre choix. Je l'avais fait un petit peu fausse avec un son qui ne sonait pas vraiment bien au micro. Ce qu'il a fait Alexinho, c'est qu'il a pris cette mélodie, il l'a fait avec son son de basse. Et il a fait la mélodie de Fort Boyard, c'est-à-dire... Bon, beaucoup mieux que moi actuellement. Ça lui a attiré vraiment l'IS du public. Parce que là, à partir de ce moment-là, tout le monde s'est dit... Ah ouais, ok, Arthur Urban, il a fait ça pour rigoler. Alexinho, il montre qu'il le fait sérieusement. Et en plus, ça tue. Et il en fait un remix après, mais c'est incroyable. Et c'est ça ce que vous devez viser quand vous faites la réponse. D'autant plus que moi, du coup, en face, j'étais... Alors, comment faire une réponse, du coup ? C'est soit que le beatboxer fait, vous vous en inspirez pour votre beatbox. Et dans ce cas, vous pouvez recopier la phase que vous vous êtes entraîné à faire chez vous pour pouvoir lui ressortir de... à votre sauce. Parce que le problème, en général, quand on fait une réponse, c'est de la faire à l'identique. Mais ça, c'est pas bien du tout. Déjà, parce que ça veut dire que vous êtes vraiment penché sur le beatboxer de votre adversaire pour pouvoir juste le sortir en battle. Et ça, c'est vraiment nocif. Donc, si c'est un beatboxer qui vous inspire, d'accord, vous pouvez prendre ce qu'il fait pour vous inspirer et pouvoir faire un truc à votre sauce. Mais la réponse, c'est en aucun cas une démonstration de force où vous voyez que vous avez travaillé, poncé le beatbox de votre adversaire dans le but de le sortir. Ça, c'est juste nul. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est qu'effectivement, si vous vous inspirez de son beatbox, pouvoir le travailler avec une technique que vous vous maîtrisez et qui respecte l'arythmie de votre beatboxer, du coup, inspirant contre qui vous tombez, ou par exemple sa mélodie, ça, c'est OK. Par exemple, ce que Alex Nioh a fait, ça a tué. Et par exemple, imaginons Collapse, qui est un beatboxer que j'affectionne particulièrement. Il a une technique, il fait ça en gros. Il a un truc qui fait... Et par exemple, il le fait comme ça, genre... Et moi, je me suis beaucoup inspiré de cette technique-là. Et du coup, quand j'ai essayé de la refaire à mon style, c'est un autre son qui est sorti pourtant très similaire, c'est... Que j'utilise différemment, par exemple. S'il me sort la face que je vous ai fait juste avant, je vais pouvoir le contrer en faisant... Et donc, la réponse, c'est très très bien. Mais il y a un deuxième truc qu'il faut éviter, par conséquent, pour faire une bonne réponse. Alors là, il y a trois trucs à éviter. Comme je vous l'ai dit, c'est que la réponse n'est pas d'impact, parce que vous recopiez ce que le beatboxer fait, non de manière bien, mais sans plus. C'est de ne pas être solide sur son beatbox quand on fait la réponse. Si on fait la réponse et que sur la réponse, on n'est vraiment pas propre du tout, ou encore qu'on se trompe sur la technique parce qu'on a voulu le faire en freestyle et qu'on ne le maîtrise pas, ou alors tout simplement qu'on n'est pas juste sur les notes que l'on fait, et bien, toute la réponse va vous desservir. C'est pour ça, si vous faites une réponse, soyez sûr que votre réponse soit vraiment maîtrisée. Et c'est ça ce qui provoquera l'engouement du public. Et enfin, quand vous faites une réponse, faites gaffe à maîtriser le temps de votre réponse et de pouvoir ensuite bien repartir sur votre phase ou sur votre freestyle. Parce que si votre réponse prend trop de temps, ça va se sentir. Certes, ça peut passer, mais si vous arrivez mal à retomber sur votre phase, là, c'est vraiment éliminatoire pour vous, limite, parce que vous allez avoir du mal à re-rentrer dans votre beatbox et à être convaincant dans votre propos. Moralité des choses, travaillez ça. Et justement, ne sortez votre réponse que si vous êtes sûr qu'elle va marcher, ou encore, si vous êtes très embrission et que vous prenez le risque, ce sera aussi valorisé certainement. Sur ce, je vous laisse. C'était une petite vidéo, voilà, très très courte en somme. Je vous laisse travailler sur ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501